Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Oua.net et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-card de vœu entreprise dans la catégorie photo pleine page qui s'appelle évolution en 3 ou 4 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise puis je vais la supprimer en cliquant sur l'icône poubelle. Enfin je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments pour cliquer sur le bouton ajout logo. Ensuite je vais parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Il apparaît au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple, je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus, vous avez alors deux solutions ou bien vous affectez une rotation à 90 degrés sur le sticker existant comme ceci. Et puis vous repositionnez vos éléments dessus. Si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker présent par défaut, aller dans la galerie d'images, dans la barre d'action d'ajout d'éléments, puis dans la catégorie Sticker Post-it pour sélectionner un sticker dont les proportions sont les plus proches de celles de votre logo. Je le récupère, je le repositionne et je le fais passer en dessous tous les éléments déjà présents comme ceci. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, puis sélectionner le texte présent et taper le message désiré. Je vous souhaite une belle année 2019, pleine de... je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages que vous pouvez retrouver dans l'onglet Exemples de messages, juste en dessous de l'icarde. S'il y a un message qui vous convient, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sous Mac, et puis de re-sélectionner le bloc texte. Et là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer du texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous sélectionnez un bloc texte, il y a une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un petit éditeur tout simple, où il suffit de remplacer le texte présent. Et là, je vais faire tout simplement CTRL-V pour copier le texte que j'ai sélectionné tout à l'heure, comme ceci. Je vais vous montrer maintenant comment on ajoute du texte. Pour ça, il suffit de remonter dans la barre d'action de jeu d'éléments, de cliquer sur le bouton Ajout texte, et puis de taper le texte désiré. En l'occurrence, ici, ça pourrait être une signature. Je vais donc taper mes prénoms. Et non. Je vais lui affecter la même police, la même couleur et la même taille que celle du message de vœux. Ici, on a la Shadow into Light en taille 18 dans un gris foncé. Je récupère mon bloc texte et je lui affecte ces mêmes caractéristiques. Shadow into Light, j'ai déjà un gris foncé. Et je porte la taille à 18 et je réaligne ma signature en fer à droite du message. Enfin, il ne me reste plus qu'à éditer mes coordonnées. Pour ça, je vais cliquer sur le bloc texte. Si je ne désire pas de coordonnées sur ma carte, il suffit tout simplement de supprimer le bloc texte présent par défaut en cliquant sur l'icône poubelle. Sinon, j'édite de la même façon que tout à l'heure. Je clique sur le bouton éditer et je saisis ma raison sociale, une adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes ou à points nets et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je peux tout de suite cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je vais d'abord commencer par sauvegarder cette création. Pour ça, je vais cliquer sur l'icône disque, sauvegarder une création. Je vais la nommer créer à 1. Et je peux désormais sans crainte faire des modifications. Je pourrais par exemple supprimer le sticker blanc et la punaise compte tenu du fait que j'ai un logo avec un fond transparent. Je peux faire l'économie de ces éléments. Comme ceci. Je pourrais décider de changer de police. Ou même d'éditer le slogan de la carte. Mettre à la place, ici, évolution. Je repositionne mon texte pour le centrer. Comme ceci. Je pourrais décider d'ajouter une photo. Pour ça, je vais aller dans la galerie d'images. Prendre un sticker blanc pour favoriser son intégration. Je vais prendre celui-ci. Affecter une petite rotation pour accentuer l'effet de montage. Et puis je vais télécharger une photo, à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci. Je la récupère. Je la redimensionne. Et je la positionne sur le sticker. Enfin, pour parfaire l'intégration, graphiquement, je pourrais rajouter, mais ce n'est pas une obligation, une image de fixation. Je vais aller dans la galerie d'images. Et puis je vais récupérer, à nouveau, une punaise. Comme ceci. Dernier détail, je peux également, si je désire, accorder certains éléments du design à mon logo, je pourrais modifier la couleur du millésime ou du trait qui souligne le titre. Voilà, vous savez tout pour personnaliser cette e-card. Je vous souhaite une bonne création et à très bientôt sur Web.net.